Merci. Déclaration de député, député d'Aglinton Lawrence. Merci, Madame la Présidente. Le 17 décembre au soir sera le début d'Anouka, qui est aussi connu comme le Festival des Lumières. Cette année, on célèbre la recommémoration d'un temple. Les chandelles représentent le peuple juif qui lutte contre la discrimination et la répression. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui lutte contre la répression et l'antisémitisme. J'aimerais vous dire à Kassaméa, le 25 décembre, ce sera Noël pour les catholiques. Les chrétiens se réunissent, échangent des cadeaux, célèbrent la naissance de Jésus. Ceux qui célèbrent Jésus, je vous souhaite un joyeux Noël très bien béni. J'étais avec la zone d'amélioration commerciale de BIA, de Fairview, au Festival des Lumières à Aglinton. J'ai rencontré plusieurs voisins qui, j'ai dansé avec eux. Il y avait un groupe de musique en direct et j'ai participé à l'illumination du sapin. Peu importe la façon dont vous célébrez, je vous offre mes meilleurs voeux à vous et aux commetteurs de Clinton-Lawrence et à tous les ontariens. Je vous souhaite une de joyeuses fêtes et une nouvelle année joyeuse et prospère. Députée de London West. Merci, Mme la Présidente. Au cours de cette saison des fêtes, j'aimerais reconnaître les bénévoles et donateurs de London qui aident ceux qui ont de la difficulté. Premièrement, un grand merci. Au Club des Lyons de Hyde Park, cette année, la parade du Père Noël a levé 25 % plus d'argent qu'en 2021 et plus d'argent des dons qui aideront le Centre de ressources en alimentation d'urgence qui aide plus de familles que jamais dans la région de London, qu'ils soient des parents seuls ou des nouveaux arrivants. On remercie aussi un autre organisme qui a organisé un souper pour des membres de la communauté LGBTQ2+, qui sont des jeunes, pour leur rappeler qu'ils sont aimés et que leur communauté est là pour eux. Enfin, j'aimerais saluer Lifespan pour leur programme. qui met un souper de Noël sur la table et des cadeaux sous le sapin pour les familles qui sont à revenus faibles. Les pompiers, la police et les ambulanciers paramédicaux, la semaine dernière, ont tenu une soirée ouverte pour aider les enfants et familles qui se sont inscrits depuis la mise en place de ce programme. C'est une période difficile et ces organismes spéciaux, ces bénévoles, font en sorte que les fêtes sont un peu meilleures pour ceux qui sont dans le besoin. Merci. Déclaration de député. Déclaration de député. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, Mme la Présidente. À Ottawa-Vanier, chaque année, on se rassemble pour un événement qui s'appelle Le déjeuner flocons de neige. On lève des fonds pour partage vanier qui offrent de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Les banques alimentaires voient leur demande monter en flèche, malheureusement, mais cette année, nous avons levé 53 000 $ en total. Plusieurs personnes sont venues à ce déjeuner et 550 personnes ont reçu des boîtes à déjeuner. Merci. Au Centre Pauline Charon, les résidents Chartwell, le parc Vanier et la zone d'accommodation commerciale pour avoir aidé cette banque alimentaire. Et on remercie nos policiers qui étaient aussi là pour aider. Ça a été génial de prendre part à cette activité de la communauté avec le maire Max Cliff et Pimona Fortier, le conseiller Stéphanie Plante et un ancien conseiller. J'ai bien aimé parler aux bénévoles du Collège catholique Saint-Jeanet et tout le monde a bien aimé chanter avec la chorale du Centre d'Excellente Access City de l'Ontario de l'école publique de la salle. C'était une bonne façon pour moi de me mettre dans l'esprit des fêtes et j'aimerais saisir l'occasion pour vous souhaiter aux députés, au personnel et à tout le personnel de l'Assemblée législative, la population d'Ottawa-Vanier. Une de très belles fêtes qui seront parfaites, je l'espère. Merci. Déclaration de député, députée de Mississauga-Malton. Merci, Madame la Présidente. Le 7 décembre sera le centième anniversaire de Pukhswami Maharaj, un leader spirituel et un organisme dédié à l'harmonie. Le 7 décembre 1921, il a suivi une voie spirituelle. Il voulait la purité, la pureté, l'humilité et la possibilité d'aider les autres. Il a aidé des millions de personnes dans la province, dans le monde, plutôt, il les a aidés à se remettre de batailles personnelles sous son leadership. Il a plusieurs centres en Amérique du Nord qui offrent un espace spirituel. Ses croyances étaient qu'on ne peut croire en Dieu jusqu'à ce que vous croyez en vous-même. Avec plus de 55 000 personnes qui suivent sa doctrine, il a aidé plusieurs personnes, il a fait du recyclage, il a planté des arbres, il a offert des services médicaux gratuits à différents membres de la collectivité. Ici à Toronto, il a offert des heures de bénévolat à vacciner les gens et il a aidé plusieurs résidents de Mississauga-Malton. C'est un plaisir de célébrer son anniversaire avec ces mots. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. député de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour commémorer un héros de ma collectivité. Jerry Saxon est décédé la semaine dernière soudainement après sa 18e année de service auprès des pompiers de Sainte-Catherine. Il est décédé de blessures qu'il a subies au cours de l'exercice de ses fonctions. C'était un père, un voisin, un premier répondant, un. Et il était aussi mon bon ami. Je dirais à n'importe qui qu'il demande qu'il était un vrai marathonien et il a joué au hockey dans la rue avec plusieurs personnes. Il a entraîné au soccer. Jerry était dévoué envers sa communauté. Il adorait sa famille. Il était un mari de 29 ans à Lorraine et un père très fier de quatre enfants. Un merci tout particulier au service d'incendie de Sainte-Catherine, l'Association des pompiers professionnels, la EFF et à tous les Ontariens qui ont célébré Jerry hier, la semaine dernière plus tôt. Je me rappelle de lui comme le meilleur de ma collectivité. Cette personne qui encourage les autres à faire ce que les gens trouvent difficile. Je m'ennuierai de lui comme tout le monde qui l'a touché. Merci, Jerry. Vous avez été un pompier phénoménal. Nous vous honorons et nous vous montrerons toujours notre gratitude pour le temps que nous avons passé avec vous. à la fin de l'année et la saison des fêtes. j'aimerais souligner de belles initiatives mises en place par notre gouvernement depuis que nous avons été réélus avec une grande majorité depuis juin. Nous avons adopté le projet de loi 7, plus de lits, plus de soins pour protéger les gens vulnérables de nos collectivités. Le projet de loi 7 libère des lits afin que les gens puissent obtenir les soins. On allège les pressions sur les urgences en admettant les patients plus rapidement. Nous avons adopté le projet de loi 23 visant à accélérer la construction de plus de logements pour aider les nouveaux acheteurs de maisons, les nouveaux arrivants. Le projet de loi 23 nous aidera à bâtir 1,5 million d'habitations au cours des 10 prochaines années et nous aide à régler la crise de pénurie de logements. Nous avons adopté le projet de loi 26 pour renforcer les institutions postsecondaires. Le projet de loi 26 protégera les étudiants et les aidera lorsqu'ils font plainte en raison d'une agression sexuelle. Nous avons adopté le projet de loi 36, les noms économiques d'automne. Ce projet de loi augmentera les paiements du POSPH de 5%. Une augmentation mensuelle qui aidera aussi l'exemption de revenus possibles pour les prestataires et plus d'aide à la pompe en diminuant la taxe sur l'essence de 5,7 cents le litre. Nous avons une encore plus grande pluralité du vote. C'est un honneur de vous représenter et j'aimerais souhaiter à tous ceux qui ont voté pour moi et au personnel de l'Assemblée un très joyeux Noël et une bonne saison des fêtes. députée de Toronto Centre. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Les parents s'inquiètent de plus en plus et me parlent du sous-financement de nos écoles publiques. il y a une école de ma circonscription qui prenne les élèves de la région de Church. Les parents comme Enes, Rouchita, Shifani, me disent que les écoles ont besoin de plus de superviseurs, de travailleurs de l'éducation, de conseillers d'orientation pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves. La réponse à la violence en milieu scolaire n'est pas d'avoir plus d'agents de police, mais c'est de s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé qui sont les mêmes que ceux de la sécurité. La sécurité alimentaire, le développement de la jeunesse, ce sont des programmes qui doivent être financés. Le gouvernement doit investir afin d'atteindre ses propres objectifs et diminuer le nombre d'élèves par salle de classe. Il faut financer les écoles existantes afin qu'elles soient bien maintenues et entretenues. Il faut aider les enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté et les en sortir. Il faut faire tout cela en s'assurant que nos enfants, nos enseignants soient en sécurité en investissant dans l'éducation et non pas en amenant plus d'agents de police dans les écoles. Merci. député de Glen Gary Prescott-Russell Merci à M. le Président. Lundi était la journée internationale des bénévoles. Nous avons eu l'opportunité de reconnaître plusieurs bénévoles dans toutes les circonscriptions de la province de l'Ontario lors d'une cérémonie virtuelle la semaine dernière. C'est grâce à plusieurs de ces bénévoles que nous avons eu la chance de participer à plusieurs activités comme les parades de Noël, les éliminations d'arbres de Noël, les programmes de distribution d'habits de neige, distribution de cadeaux de Noël pour les familles moins favorisées. Donc, j'aimerais dire merci à ces bénévoles pour leur travail incroyable. Sur une autre note, hier, nous avons eu la visite de plusieurs membres des équipes des bureaux de députés de la province. C'était une belle opportunité pour nous et pour eux de se rencontrer entre collègues et de faire connaissance. Merci à notre premier ministre d'avoir pris le temps de rencontrer ces gens et de les remercier pour leur travail. À ces personnes qui travaillent à représenter les députés et qui sont à l'avant-plan pour servir les résidents de la province de l'Ontario, j'aimerais les remercier pour le travail formidable qu'ils font jour après jour. En terminant, je termine en souhaitant un joyeux temps des fêtes à tous les membres de l'équipe, les employés de l'Assemblée législative, à mes collègues députés ainsi qu'à tous les résidents de notre belle province de l'Ontario. Joyeuses fêtes! Merci. Déclaration, députée de l'Ontario de l'Ontario. Merci, M. le Président. La semaine d'Ontario est le temps pour prendre du temps pour refléter sur ce qui s'est produit l'année antérieure. J'aimerais partager certaines pensées pour Jennery Jones, qui est une personne retraitée qui a desservi pendant très longtemps dans ma circonscription une carte cadeau. Lui et sa femme peuvent utiliser cette carte cadeau pour participer dans plusieurs activités. À Caramel Yard, à Jim Martin, un maire qui est un excavateur qui a travaillé de manière acharnée dans la communauté pour Mary et d'autres personnes comme Tamsen, qui est la voie dans nos comités afin de jouir de ces randonnées longues dans la circonscription à ceux qui ont permis la création d'Internet à large bande dans ma comté, à Maire Lille, qui a partagé des matériaux et des ressources avec ses collègues. Et finalement, au chef qui naît, je le souhaite bonne santé afin de pouvoir éprouver et être reconnaissant de son travail. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Déclaration de député, député de Burlington. Merci, M. le Président, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui afin de parler de ma motion qui a été déposée aujourd'hui plus tôt, qui demande aux écoles ontariens d'inclure des programmes de santé mentale dans leur curriculum comme exigence pour l'obtention de leur diplôme. Depuis 2019, je défends ce sujet. On travaille avec le député, le ministre Lecce. Je suis énormément reconnaissant de son aide et de son assistante. C'est un sujet qui m'est cher et nous avons l'occasion de bien agir au nom des générations à venir aux enfants. La santé mentale débute depuis l'âge jeune et les enfants peuvent être victimes d'enjeux, de problèmes de santé mentale et de problèmes de dépendance. La COVID-19 a eu des impacts sur les jeunes et les étudiants et l'introduction d'éducation sur la santé mentale, qui sera obligatoire, continue à appuyer les investissements que le gouvernement a déjà alloués dans ce secteur. La santé mentale et l'éducation peuvent être enseignées tout comme n'importe quel sujet comme les mathématiques et d'autres. L'éducation sur la santé mentale autonomise et habilite les enfants avec les outils nécessaires pour naviguer leur santé mentale avant de faire face à des crises, en réduisant les soins de santé et en sauvant des vies. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements